Je m'appelle Fabrice Beaumain, je suis libraire dédié aux bibliothèques, c'est-à-dire que les librairies de Citre, on a un service aux collectivités, donc de Citre Pro, et moi je suis un peu chargé de m'occuper un petit peu du contenu et de l'aide à l'acquisition au sein de nos Citre Pro pour les bibliothèques, donc mon rôle c'est toujours un peu de comprendre un peu la nouveauté, parfois de la choisir pour les bibliothèques, enfin en tout cas de suggérer dans les achats, et avec le temps de continuer d'enrichir peut-être ma connaissance des collections, des éditeurs, pour les reconnaître, pour les nommer, pour comprendre un petit peu leur intention. Ça, ça passe par bien sûr des veilles permanentes, hebdomadaires, je veux dire, sur toute la parution éditoriale. Et c'est aussi des rencontres qu'on organise quand on fait des rencontres, toutes simples, mais aussi des partages thématiques, où on peut faire venir un éditeur qui va s'exprimer sur sa politique éditoriale, sur son contenu, et ça permet comme ça de comprendre un petit peu mieux qui il est. Donc voilà, c'est un travail sur les années. Quand on m'a demandé de parler de la classe d'E-Way 300, alors j'ai fait une formation un petit peu de bibliothèque, bibliothécaire aussi, donc je comprends le langage d'E-Way, décimal d'E-Way. Donc le code 300, c'est les sciences, avec dedans l'écologie, tout un tas de choses, qui est aujourd'hui une partie importante de la production éditoriale, puisqu'elle est le reflet à la fois d'une observation de la nature, mais aussi d'un engagement, puisque l'écologie prend de plus en plus de place dans nos vies. Et donc moi, ce que j'ai fait ce matin, parce que c'est immense quand même, vous sortir toutes les références sur ça, donc ce que je vais vous proposer ce matin, alors peut-être que parfois, vous connaissez déjà, donc peut-être par des questions à profondir, parce que je peux répondre à pas mal de questions, je vous ai fait un petit parcours à travers les éditeurs et les collections, qui pour moi illustrent aujourd'hui ce qu'est le code 300, quelles sont aussi un petit peu peut-être les stratégies éditoriales à comprendre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une hybridation de ces domaines, c'est-à-dire qu'on peut les trouver, par exemple, on peut trouver un livre de cuisine qui va être un livre d'engagement écologique et de pratique écologique, mais il sera en pratique, il sera pas en science, mais en même temps, il sera peut-être fait par quelqu'un qui est engagé dans une association ou dans, je sais pas, dans une idée écologique, donc il y a vraiment eu comme ça, c'est intéressant de regarder aussi de manière transversale cette question-là, parce qu'on la trouve dans plein de domaines, on la trouve même dans la parentalité, aujourd'hui on peut éduquer ses enfants de manière écologique, j'ai envie de dire, enfin c'est bien, mais tout ça a explosé quand même ces cinq dernières années, donc c'est intéressant peut-être de voir un petit peu les maisons d'édition, les collections, essayer succinctement de comprendre un petit peu leur histoire, parce qu'en fait en comprenant leur histoire, on peut comprendre peut-être une typologie de livres, et c'est pour ça aussi que la rencontre cet après-midi sera pour moi intéressante, parce que comprendre peut-être la création d'un guide visuel, qui sont un petit peu à l'origine de certaines maisons de sciences, ça peut être intéressant d'en parler, enfin voilà, je pense que ça sera assez complémentaire d'avoir un éditeur sur place cet après-midi pour rentrer un petit peu dans le, comment ça marche l'édition scientifique, puisque là on va être, quand je vais vous présenter les maisons d'édition, on va être dans du très général, parfois, on ne va pas aller dans le très scientifique non plus, je vais rester quand même, même si j'ai bien conscience que le niveau d'engagement écologique des gens n'est pas toujours le même, je pars du principe que quand même, je vais vous montrer des choses un peu pointues parfois, parce que je pense que c'est quand même, ça s'adresse quand même à un public motivé, même si ce n'est pas un public généraliste, donc il faut faire attention, il ne faut pas être que dans le général, il faut aussi fournir à des gens qui sont déjà dans le débat, qui sont déjà dans l'engagement, d'ailleurs c'est parfois des gens qui n'achètent pas forcément de livres, parce que par ailleurs ils ont une activité associative ou politique qui fait qu'ils sont déjà très informés et ils n'ont pas besoin d'un livre qui rassemble certaines informations, sauf peut-être sur des sujets précis, ou peut-être pour alimenter le débat, donc on va voir tout ça, comment ça s'organise, donc je n'ai pas la prétention d'être exhaustif complètement, parce que je connais déjà beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûr de tout connaître, mais je pense que ce petit parcours quand même permettra un certain nombre de balises, parce que je crois que vous êtes tous engagés dans les bibliothèques, mais parfois vous êtes bénévoles, donc vous n'avez peut-être pas les outils que nous bibliothécaires ou libraires, on apprend pour décoder, pour reconnaître les choses, donc voilà, c'est un parcours là-dedans, après je suis un piètre scientifique, je suis peut-être plus engagé en écologie que scientifique à la base, parce que c'est vrai que les maths pour moi c'était vraiment, il n'y a que quand on était dans la démonstration que j'aimais ça, mais alors après, sur les cours purs, vraiment c'était une catastrophe, mais je crois qu'aujourd'hui on est obligé aussi de se confronter à des notions scientifiques, donc on doit tous faire un effort, mais ça j'ai mis du temps à le comprendre, voilà. Voilà, donc on va commencer par, alors, nouveaux éditeurs entre guillemets, il n'y a pas vraiment de nouveaux éditeurs, ils ont tous une petite dizaine d'années pour les plus récents, on va commencer par un éditeur qui me tient à cœur, qui est né en 2008, c'est Rudeléchiquier, je ne sais pas si vous connaissez, je vois une tête qui hoche, les autres têtes qui ne bougent pas, donc voilà. Ils ont un petit peu une phrase qui dit un peu leur intention, publier dès aujourd'hui des livres pour demain, leur spécialisation c'est un petit peu l'écologie politique et tout ce qui s'y rapporte, donc proposer des essais de référence aussi bien que des livres de vulgarisation et aussi des conversations autour des enjeux pour sensibiliser le public et donner la voix un petit peu à des écologistes de terrain. Alors je vais vous dire un petit peu comment ce travail se développe. Là on a à l'écran deux collections et un essai. La première collection qu'on voit ici, les limites à la croissance, qui est en fait le rapport Midose. Alors ça on va dire que, alors Eco-Poche, comme ils appellent cette collection, c'est vraiment pour eux la première collection de poches entièrement consacrées à l'écologie, au développement durable. Et donc le rapport Midose, en fait, ça a été un rapport scientifique qui a été émis en 72, qui analysait ce que pouvaient être les conséquences d'un développement exponentiel en agriculture. Et ce rapport a fait date. Il a été actualisé en 2004 et il est encore en discussion aujourd'hui, puisque les auteurs dans le livre reviennent sur ce rapport, sur ce qu'on peut observer qu'ils avaient envisagé en 72. Donc on va dire que, j'ai pris cet exemple-là, mais vous avez d'autres textes dans cette collection, voilà ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire des textes un petit peu fondateurs, si j'ai envie de dire. On verra ce que peut, là c'est un rapport, donc on verra ce que peut être aussi un texte fondateur, parce qu'à travers d'autres éditeurs, mais voilà une collection qui peut donner un petit peu la documentation, qui est la documentation de base. de ceux qui sont dans l'engagement, dans ceux qui sont dans la réflexion. Donc c'est une collection, à mon avis, à petit frais aussi pour des bibliothécaires, qui peut être intéressante pour constituer une bibliothèque, en quelque sorte, vraiment dans le sens d'avoir un certain nombre de références sur un sujet. Donc je pense qu'il ne faut pas en faire l'économie, ça peut être intéressant. À côté, vous avez, alors une collection, il n'y a pas que des thèmes écologiques dedans, mais là j'ai mis permis de nuire. C'est la collection incisive, vous voyez ce graphisme qui reprend un petit peu l'intention de la collection, c'est-à-dire des petits six essais. Alors c'est des essais engagés qui font 96-126 pages, qui ont un aspect un petit peu pamphlet. On serait un petit peu dans cette veine-là. Et qui veulent, en fait, poser le débat en dégonflant un petit peu le discours politique et les faux-semblants, et en attaquant un petit peu les vrais sujets, là, en fait, l'auteur Flore Berlingen, par exemple, pour ce titre que je vous ai pris, elle est directrice de Zéro Ouest France, donc elle est spécialiste des déchets et des ressources. Et donc là, là-dedans, elle réfléchit un petit peu à ce que vous entendez un petit peu dans les médias. Là, alors, il ne faut pas aller dans la théorie du complot, mais est-ce qu'il y aurait une pollucratie, en quelque sorte, c'est-à-dire des gens qui achèteraient, en fait, un droit à polluer par le pouvoir et l'importance qu'ils ont dans l'économie et dans la société. Donc voilà, c'est des sujets qui sont toujours un petit peu sur le fil de l'actualité. Il y en avait un, moi, que j'ai adoré sur... Je ne sais plus le titre exact, mais c'était L'Hôpital qui est sous de la charité, je crois. Enfin voilà, on est toujours sur ces sujets qui sont abordés, j'ai envie de dire, dans l'actualité, mais peut-être en surface. Et où, en fait, le discours politique, qui est un discours préparé à l'avance, qui est un discours de communication, en fait, par des éléments de langage, détourne l'attention des gens, des vraies questions. Et donc, cette collection, elle veut un petit peu remettre un petit peu les pieds dans le plat, recadrer le débat, en quelque sorte, sur un format court et participer au débat, c'est-à-dire donner un petit peu du grain à moudre. Alors, je parle comme ça, je vous enverrai un fichier dans lequel il y a toutes les références qui sont affichées. Donc, ne perdez pas de temps à noter les références. Voilà. Donc, voilà encore une petite collection qui peut être intéressante. Elle est dirigée par Vincent Hedin. Voilà. Et puis, à côté des essais, ça, c'est un des derniers qu'ils ont sortis, Déchets Partout, Justice Nulle Part, ils ont une collection de conversations écologiques aussi, ce que vous voyez ici. Donc, là, c'est la rencontre avec des acteurs du changement et par l'entretien, comprendre un petit peu leurs démarches et leurs intentions. Là, je crois que c'était à Trouville où c'était le ramassage des ordures à cheval. Enfin, voilà. Donc, une initiative qui est commentée et analysée. Donc, c'est un éditeur qui fait un petit peu feu de tout bois. Je vous ai mis un livre parce que le problème de l'édition scientifique ou du Code 300, j'ai envie de dire, c'est ce que je vous disais au début. C'est à quel niveau on est de connaissances dans tout ça et quel niveau de lecture scientifique on a pour aborder certains ouvrages. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur parfois de certaines choses parfois un petit peu compliquées ou en tout quoi demander à la BDP de les avoir comme référence importante. Par exemple, sort cette année ce livre, Santé planétaire. On parle souvent de l'impact de la pollution sur la santé. Mais ça reste un petit peu nébuleux quand même, à part quelques enquêtes, tout ça. Là, on a vraiment un livre, une somme qui explique ce qu'est l'impact de la pollution sur la santé. Et c'est le premier du genre. Donc, voilà, ces éditeurs permettent aussi de défricher des terrains. C'est une sacrée somme. Je vous promets que c'est un truc assez costaud. Mais je pense que c'est quand même, ça fait partie de... Et puis, ils ont sorti cette année, on va parler des MOOC tout à l'heure. Ils ont sorti en mutation. Donc, un prolongement un peu de leur travail éditorial à travers une revue. Je voulais... Alors, je ne vais pas le faire pour tous les éditeurs. Mais souvent, dans l'édition scientifique 300, parce qu'il n'est pas question de parler de jeunesse ce matin, c'est dommage, mais c'est souvent en tandem ou accouplé. Ils ont une collection jeunesse. Voilà. Et puis, ils ont, moi, ce que je trouve quand même assez intéressant, ils ont une collection BD. qui, pareil, qui est sur le thème de l'écologie. Et pareil, qui a le souci... Alors, dedans, on trouve des enquêtes. On trouve des créations. On trouve parfois des choses amusantes. La rencontre dans un vernissage, par exemple, je ne sais plus le titre, mais d'un garçon avec Soro dans le monde actuel. Comment Soro peut être actuel... Enfin, comment on peut le réactualiser. Et puis, très intéressant, ils ont cette collection de romans qui sont des romans écologiques. Et je vous ai mis D'ivoire et de sang de Tanya James, traduit de l'américain. Ça se passe en Asie. Et ce livre, de manière sensible, comme un roman, en quelque sorte, va aborder la place de l'éléphant dans l'économie de certains pays asiatiques. Donc, on suit, en quelque sorte... Alors, il y a une fable, un petit peu... Enfin, une fable tirée du réel, tirée de faits divers. C'est-à-dire un éléphant qui se vengerait, en fait, de l'assassinat de sa mère. Et qu'on appelle le... Je ne sais plus, le tueur ou quelque chose comme ça. Donc, on remonte un petit peu dans cette histoire. On va rencontrer cette histoire par deux jeunes reporters, en fait, qui mènent une enquête là-dessus, dans le pays. Et là où le livre n'est pas manichéen et très intéressant, c'est qu'on va découvrir comment, finalement, l'éléphant... Bon, bien sûr, on est tous d'accord pour le protéger. On est tous d'accord pour être sensible à sa destinée et à l'usage qu'on peut en faire. Mais comment il est inclus dans une économie globale d'un pays ? C'est-à-dire... C'est une ressource. C'est une richesse. Et parfois, c'est tellement dans l'habitus, des gens du pays, qu'on ne peut pas voir la chose en noir et blanc. On ne peut pas condamner aussi complètement ceux qui en font l'exploitation. Il y a des raisons à ça. Enfin, voilà, il y a un... C'est dans une société donnée. Donc, voilà, je trouve que c'est des romans souvent très intéressants. Et voilà, donc, vous voyez, c'est un éditeur qui... Ben, voilà, qui a une gamme assez large de ce qu'on peut... C'est une forme qui est actuelle pour les éditeurs, j'ai envie de dire, de science aujourd'hui. C'est-à-dire de s'adresser à différents publics, emprunter différentes formes. C'est-à-dire partir... Alors, on va avoir des formes plus anciennes, mais l'essai, la conversation, le pamphlet, la vulgarisation par la BD, par le roman. Enfin, voilà, c'est des éditeurs qui cherchent un petit peu par tous les moyens à discuter cette question de l'écologie. Et aussi, c'est des éditeurs engagés. Rue d'Échiquier, c'est un éditeur qui est engagé dans une association qui, en fait, est là pour réfléchir sur le rapport qu'a l'édition à sa propre écologie, à son propre écosystème. Je crois que, par exemple, une rentrée littéraire, enfin, je crois que c'est 60% à peu près de la rentrée littéraire, je n'ai pas les chiffres exacts, mais qui partent au pilon. Donc, ça veut dire... Je parle de rentrée littéraire. Donc, on est quand même dans une trace carbone et une empreinte carbone pour l'édition qui est importante. Et à partir du moment où on parle d'écologie, on ne peut pas se dédouaner d'aborder le sujet. Sur, par exemple, Écopoche, que je vous ai montré, où il y a des titres qui commençaient à être anciens, par exemple, rue de l'Échiquier, c'est allié à certains libraires pour faire une braderie un peu de certains titres plutôt que les envoyer au pilon, les proposer en occasion dans certaines librairies. Voilà. C'est une toute petite démarche, mais c'est déjà... Voilà, c'est des petits gestes comme ça qui comptent. Merci. 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 Merci.